C'est un moment d'intenses émotions que nous allons vivre tout de suite avec Bruno Diel pour les premiers maîtres. Oui avec la minute de vérité, Remington Krohn qui tire quelques pés, il est parti sur une toute petite incartade incroyable. Moneymaker est parti très très vite et Remington Krohn est encore au galop, c'est un coup de théâtre. Moneymaker en tête avec Riton Line, avec Defino Nubia party, ainsi que David Seda, Remington Krohn, Olivier a perdu beaucoup de terrain. Oui c'est fini pour Remington Krohn, c'est fini également pour General November, le numéro 13, avec quelques concurrents qui passent maintenant à l'arrière également, Insigneux d'Odyssée, Don Paolo, avec Lovely Godiva, Balouboy également très très mal parti, le numéro 14 ayant été disqualifié, Remington Krohn avait un premier coup de théâtre dans ce prix d'Amérique. On va passer dans quelques instants devant les tribunes, Riton Line est en tête, c'est un attentiste, il attend probablement qu'un concurrent vienne le rejoindre. En deuxième position il y a Ezira Josselin, défilons nous et Jean-Pierre Dubois qui commence à se rapprocher, tout près il y a Echo, Moneymaker est en cinquième position, Jean-Michel Bazir doit savoir à cet instant que Remington Krohn a été disqualifié. Un peu plus loin il y a le 6, Louise Loco qui se rapproche avec David Seda, avec Florinège qui vient plus loin, frippant rose, l'arrière-garde composée de Don Paolo, Sinus d'Odyssée attardé aux tribunes. Avec maintenant Jean-Pierre Dubois qui demande à Défilons nous maintenant de prendre l'avantage, Ezira Josselin n'ayant pas cherché à le contrer, Riton Line qui mange un petit peu la toque du concurrent qui le précède, Moneymaker un petit peu né au vent en quatrième position, on a vu Jean-Michel Bazir se retourner, nous avons ensuite Echo qui a bon parcours devant David Seda et Florinège, alors qu'à l'arrière du peloton nous trouvons Sinus d'Odyssée avec Général November qui regole maintenant à ce peloton. 52 km heure dans la descente et Jean-Pierre Dubois vient de se retourner, il est en tête avec Défilons nous, Ezira Josselin, Riton Line n'est pas très loin avec à ses côtés le 4 David Seda, un peu plus loin frippant rose, Echo et 6 ou 7ème à la corde, il est suivi de Luis Laoco, Don Paolo qui vient ensuite, avec Durvalo, avec Lovnig Oliva qui pour le moment a un parcours sur mesure avec Général November, Balou Boy à l'arrière-garde et Sinus d'Odyssée, on a beaucoup repris Olivier, nous sommes à 40 km heure, ce dont profite bien sûr Jean-Michel Bazir pour installer Moneymaker en tête, Ezira Josselin est au galop le 2. Jean-Michel Bazir qui va sans doute faire parler la classe de cette grande jugement américaine, il vient d'accélérer sèchement, profitant du petit ralentissement de cette compétition et c'est un petit peu détaché qu'il aborde la montée de Vincennes maintenant, suivi à une longueur par Défilons qui lui a emboîté le pas en 3ème position, nous retrouvons Riton Line, Florilège, le concurrent le moins argenté, place une belle banderie maintenant qui l'amène en 3ème position, nous avons ensuite David Seda et Mister Quickstep. On accélère 50 km heure et Jean-Michel Bazir s'est retourné depuis 200 mètres, il veut voir si les attaques se précisent, elles viennent avec Mister Quickstep au poteau des 1000 mètres, avec Moneymaker en tête, Mister Quickstep 2ème, le numéro 5, avec Florilège est là, un peu plus loin, le 12, l'Ovligo d'Iva, il vient très très facilement, Perolaf Pottersen pour le moment est littéralement pendu sur ses rênes, un peu plus loin vient le 18, Défilons-nous avec Riton Line qui a d'énormes ressources à la corde, Frippon Rose n'est pas très loin, Balou Boy a tenté de se rapprocher et qu'on tente de se dégager du piège dans lequel il se trouve. Et comme il le fait très souvent, Jean-Michel Bazir ne cesse de se retourner maintenant pour juger un petit peu de l'exacte condition de ses adversaires, il semble contrôler l'épreuve maintenant, rejoint qu'il vient d'être il y a quelques mètres par Mister Quickstep, L'Ovligo d'Iva est en 3ème position avec Défilons-nous, nous trouvons ensuite Riton Line, attention c'est un redoutable finisseur devant Florilège avec Eko un peu plus loin, David Seda et Frippon Rose. Oh Monimé car accélère, elle fait le trou avec elle et ses rivaux, Défilons-nous est 2ème, L'Ovligo d'Iva a des ressources un peu plus loin, Riton Line des prix de vitesse, là Florilège est au galop. Oui Jean-Michel Bazir qui a joué son va-tout maintenant en accélérant sèchement et on peut penser qu'il ne sera pas rejoint car l'ajouement américain possède une bonne quinzaine de mètres sur Défilons-nous, L'Ovligo d'Iva est loin, Florilège est au galop et en 4ème position on tarde à réagir avec Riton Line, beaucoup plus loin Mister Quickstep, Monimé car sans incident maintenant va remporter ce 78ème prix d'Amérique en alliant donc cette victoire avec le panache également puisqu'elle ne sera plus rejointe malgré le bel effort final du 12, L'Ovligo d'Iva, victoire du 17, Monimé car le 12, L'Ovligo d'Iva sera 2ème, le 18, Défilons-nous 3ème, très très loin le 16, Eko sera 4ème devant le 8, Sinus d'Odyssée, la 6ème place revenant à un étonnant Don Polo, et bien Monimé car a remporté Don...